Pour réaliser cette écharpe en forme de triangle vous aurez besoin Alors j'ai un ciseau, un crochet en numéro 8, une aiguille à laine, un mètre ruban, un anneau marqueur Ainsi que deux pompons pour mettre aux extrémités de votre écharpe Comme ceci Ensuite pour la laine, moi j'ai pris l'olipop Donc normalement qui se crochette avec du numéro 6 mais moi j'ai utilisé un crochet en numéro 8 La couleur c'est le numéro 31 Voilà, c'est chez Obi, donc vous avez plein de couleurs A savoir que les sols démarrent bientôt Donc forcément vous trouverez les pelotes à moins cher Voilà, on va commencer le tuto Donc pour commencer cette écharpe, il va falloir que vous montiez une chaînette avec un équivalent de à peu près 120 cm Donc en fonction de la laine que vous allez choisir Il faut que vous obteniez, le résultat escompté c'est 120 cm Donc 1, 2, 3, 4, 5, ne serrez pas trop votre chaînette de base Voilà, on se retrouve à la fin quand vous aurez monté toute votre chaînette Avec un équivalent de 120 cm Voilà, une fois que vous avez le 120 cm Il va falloir que vous comptiez votre nombre de mailles total Et quand vous serez à la moitié Donc vous comptez toutes vos mailles Et vous divisez ces mailles par deux Donc essayez d'avoir un nombre paire, logiquement Une fois que vous êtes, voilà Donc vous divisez votre Ou bien sinon vous pouvez également plier Mais bon C'est pas sûr d'avoir l'effet escompté au niveau de la pliure Une fois que vous êtes au milieu Et bien vous allez venir placer votre petit anneau marqueur Donc voilà, moi ça sera dans la 59e Puisque j'ai 120 mailles Pour à peu près 1m20 Mais vous faites bien 1m20 Moi c'est parce que je l'ai déjà fait une fois Donc c'est juste pour le faire avec vous Donc voilà J'ai mis mon petit anneau marqueur au milieu Maintenant ce qu'on va venir faire C'est très simple Sur la chaînette Et bien on va le faire Donc 1, 2 A partir de la deuxième maille Tout le premier rang On va le faire en maille serrée Tout simplement Donc la maille serrée Je pique dans la maille Je récupère mon fil Je le ressors Je pique dans la maille Je récupère mon fil En jeté Et je passe à travers les deux boucles Alors je vous invite à faire ça Tout le long de votre Demi-chaînette On se retrouve quand vous êtes à votre anneau marqueur Puisque là On va devoir faire autrement Alors j'arrive Au niveau non d'anneau marqueur Donc quand on est à cet endroit précis On retire nos marqueurs Et dans cette maille Donc la maille centrale Vous allez venir faire 3 mailles serrées 2, 3 Dans la même maille Et sur ces 3 mailles serrées On va reprendre celle du milieu Et replacer notre anneau marqueur Pour garder justement ce fameux centre Qui va nous former Cette pointe pour avoir le triangle Et on repart De l'autre côté En maille serrée Donc vous punissez Votre rang Tout en maille serrée On se retrouve à la fin J'arrive à la fin De mon rang de mailles serrées Il me reste une maille Je vais monter une maille en l'air On va venir tourner Notre ouvrage Et à partir d'ici Donc comme je vous l'ai déjà montré Pour le tuto du bonnet Et bien vous n'allez pas venir piquer En dessous de votre maille serrée Mais vous allez venir la piquer A l'intérieur Et ramener Celle de l'arrière Voilà Donc on pique à l'intérieur On récupère la maille Le brun bien derrière On passe le fil On fait notre jeté Et à travers les deux mailles On pique On ramène A travers les deux Je pique Je récupère mes fils Je passe à travers Et je ramène les deux Vous allez faire ça Jusqu'à votre anneau marqueur On se retrouve Une fois que vous êtes au milieu J'arrive Sur mon anneau marqueur Toujours en piquant bien Et en récupérant le brun arrière On retire l'anneau Et on va revenir faire En prenant toujours le brun par derrière 3 mailles serrées Dans la même maille Et 2 Et 1 3 Et je replace Mon anneau marqueur Dans ma maille centrale Donc dans la deuxième Et c'est reparti Pour l'autre côté Comme vous avez compris C'est assez simple C'est un ouvrage Relativement rapide Accessible à tout le monde Débutant comme confirmé Donc voilà Vous allez faire Finir tout votre rang Donc en maille serrée On faisait attention De bien prendre votre brun Par l'arrière Et comme vous pouvez constater Quand on met à plat Notre triangle est en train de se former Cette pointe Je veux dire Parce que triangle non La pointe Je suis arrivé à la fin de mon rang Une maille en l'air On retourne notre travail Et on repart dans l'autre sens Et je pique à l'intérieur Je ramène mon fil Deux mailles en même Ensemble Pardon Je pique à l'intérieur Je ramène le fil Voilà Donc vous allez faire ça En n'oubliant pas Arriver à la pointe De bien sûr Enlever votre anneau marqueur Trois mailles serrées Récupérez la maille par derrière Replacez votre anneau marqueur Au centre C'est à dire Sur la deuxième maille Et vous repartez Et ainsi de suite Enlevant une maille Au début de chaque rang Je vous invite à le faire Sur à peu près Moi Celle-ci J'ai fait 15 cm de largeur De là à là Et ma pointe Elle me fait 23 cm De la pointe A l'intérieur De l'écharpe Donc déjà Je trouve que c'est pas mal Vous pouvez aller Jusqu'à 20 cm Mais au-delà Ça va pas faire joli Ça fera un peu trop Un peu trop large Et on partira Sur le principe du châle Alors que là Ce qu'on est en train de faire C'est une écharpe Donc je vous laisse faire Vos 15 cm Ou 20 cm Comme cela vous Comme vous avez envie De faire bien sûr Et on se retrouve à la fin Pour que je vous montre Pour finaliser Pour arrondir Le bout de notre écharpe Et placer Les pompons Résultat Voilà On va venir Donc vu que moi J'ai déjà fait le premier Il faut que je me rattache Avec un fil Alors je vais venir Me rattacher Sur l'extrémité Avec une maille en l'air Donc maintenant Il va s'agir De finaliser Parce que c'est pas Très très propre Donc vous allez venir Faire Des mailles serrées Une maille sur deux A peu près Pour que ça vous rétrécisse Un petit peu Votre ouvrage Déjà Puisqu'il va falloir Venir y accrocher Votre pompon Donc former un arrondi Pour que ça soit plus joli On va faire des mailles serrées Tout le long Donc je vais rattraper Et mettre ça ici Voilà Je termine par une maille en l'air Vous allez venir plier Votre ouvrage En deux Donc vous prenez ici Je vais conserver mes petits fils En même temps Vous reprenez de l'autre côté Sur votre pointe De départ On va y faire Une maille serrée Une maille en lève Et maintenant On peut couper En laissant Un peu De fil Vous tirez Voilà Donc j'ai sécurisé Avec la maille en lève Ensuite Ce qu'on va venir faire C'est prendre notre aiguille à laine Et maintenant Vous allez passer Pour refermer tout ça Vous ne prenez pas toutes les mailles Il n'y a pas besoin Je me place Sur le milieu Je vais venir Y placer Le pompon Donc moi je les prends Avec le petit élastique Parce que c'est vraiment Vraiment beaucoup plus pratique Vous n'avez plus qu'à passer Votre fil Ça se place tout seul Un peu là Tout ça après bien sûr Donc là je me suis mis Comme ça Ce qu'on va venir faire Pour que justement Le pompon forme bien C'est arrondi On tire un peu Que ça tienne Avec un petit tour Si vous souhaitez Hop Deux pour moi Et voilà Maintenant On va venir serrer Sur à peu près Deux-trois centimètres Vous allez venir Prendre Bord à bord Les mailles Pour le fermer Pour le fermer Juste un peu C'est vraiment juste Pour la finalité Pour que ça soit plus joli Plus ça fera plus fini Finition un peu plus propre Pour le fermer Je vais passer mon fil A l'intérieur Pour que ça tienne bien Et vous n'avez plus qu'à couper Votre fil Et voici Il faut terminer Cette écharpe Avec les pompons Je trouve ça assez joli C'est stylé Ça change un peu C'est pas le châle C'est pas les chats Voilà Donc si mon tuto vous a plu Comme à chaque fois Je vous le demande Activez la cloche de notification Pour les prochains tutoriels Merci de vous abonner De mettre un petit like Un petit pouce Ça fait toujours plaisir Et un petit commentaire Bien sûr Merci à vous A bientôt